Et coucou mes amis les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme, flamme jumelle, pour ce mois de mai, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, écoutez, comme d'habitude, on se retrouve pour voir un petit peu où en sont les énergies. Hop, attendez, je ne sais pas si la musique est trop forte. Pour voir un petit peu vos énergies qui sont de ce côté, les énergies de votre autre qui sont de ce côté, le lien qu'on verra à la fin. Et vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus ici que ici. Bon, bref, comme d'habitude, on va aller voir tout ça pour ce mois de mai. Je sais que le mois d'avril se coupe à mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aime beaucoup échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, vous trouvez les oracles et les tarots utilisés en dessous, en description. Et puis, vous trouvez aussi mes coordonnées pour me contacter, pour les guidances personnalisées. Attention, je le dis, pour le mois d'avril, très peu de créneaux. Je crois qu'il doit en rester deux ou trois. Parce que je pars en stage bientôt. Donc, vous le savez, du coup, qui dit que je pars en stage, dit que je ne suis pas dispo du tout. Hein, voilà, quand je suis avec mes stagiaires, je suis avec mes stagiaires. Donc, voilà, ça ne sera pas possible, sauf, bien sûr, mes clients qui me suivent, qui me contactent en urgence ou quoi. Voilà, je ferai du mieux que je peux, mais voilà. Pour les stages, c'est pareil. Si vous voulez des renseignements, vous inscrire, c'est le moment ou jamais. Donc, sur le stage de reconnexion personnalis, il reste une place. Donc, je vous invite à, ben, tout simplement à vous inscrire. On part dans quelques jours. On part exactement dans une semaine. Enfin, moi, je pars dans une semaine. Voilà, donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera le dernier où on va travailler vraiment sur toutes les bases. Donc, au niveau des flammes jumelles, il y avait déjà eu le stage flammes jumelles. Et celui-ci sera le dernier où on va travailler sur tout, tout ce qui est les bases, les bases, ben, de bases. Et, donc, voilà, si vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Parce que je sais que le stage flammes jumelles, il y a des gens qui m'ont dit après, « Ah, mais vous allez en refaire un », ben, non, voilà. Je referai en 2025, normalement. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres dates prévues pour 2024. Donc, voilà, ne laissez pas passer votre chance parce que c'est un petit peu dommage. Quand on est dans un parcours comme ça, où on est dans un travail de guérison, ben, il faut faire les choses quand ça nous appelle. Voilà, voilà. Alors, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas votre signe en Vénus. Et puis, on y va sans plus attendre. Alors, mes petits lions, qu'est-ce que vous avez en énergie ? En énergie générale, sur le lien, on a la roue, superbe. La roue qui nous parle de chance, qui nous parle de destinée, qui nous parle de, oui, de destin, d'oser aller mettre en route certaines choses. Moi, pour moi, les choses sont lancées. Le 10, c'est un nouveau départ. Le 10, c'est un, 1 et 0, pardon, ça fait 1. Pour moi, c'est un nouveau départ. On nous donne la chance, l'opportunité d'aller vers votre destin, ici. Donc, ça, c'est plutôt génial. OK. On n'est plutôt pas trop trop mal, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion aussi karmique avec la roue, justement, de nettoyer tout ce qui est karmique, de passer à autre chose. C'est-à-dire, voilà, on est pur. On est pur parce qu'on a vraiment besoin de faire un gros nettoyage pour pouvoir mettre en route cette roue, pour pouvoir aller vers son destin, pour pouvoir commencer avec cette période de chance qui nous est offerte, ici, pour le mois de mai. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette notion positive, j'ai envie de dire, sur le lien. OK. Toi, en énergie générale, donc, pareil, je te redis, je te dis toi, mais si tu te retrouves plus ici, c'est OK. Et je dis toujours lui, c'est plus simple, en parlant de l'autre. Mais si c'est elle, bien sûr, vous adaptez aussi. Ici, on a le pape. Le pape qui, lui, nous parle vraiment d'engagement, qui nous parle aussi de foi, de tradition, de croyance. On t'invite ici à avoir peut-être une plus grosse connexion avec tes guides, par rapport à des conseils, une sagesse à apprendre, des compréhensions. Peut-être, te plonger un petit peu plus dans tout ce qui est spiritualité. Savoir, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, savoir vraiment qui tu es, te connaître. Alors, je ne sais pas pourquoi, les lions me parlent de ça. Est-ce que tu as la foi ? Est-ce que, je ne sais pas si c'est trop fort, je ne vais pas vous déranger avec la musique. Est-ce que tu as la foi ? Est-ce que tu as des croyances ? Est-ce que tu te laisses assez guidée par tes guides ? Ou est-ce que tu ne fais pas assez confiance en tout ça ? Il y a une espèce de chose religieuse, là. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. On insiste plus là-dessus. C'est vraiment une notion de, si vous n'avez pas la foi, d'apprendre à la voir ou de vous connecter à cette foi. Il y a vraiment un gros travail. Peu importe votre religion, il n'y a pas de... Ça, c'est OK. Mais... On vous dit ici de garder la foi par rapport à quelque chose qui est long. On a la carte de la patience, d'accord ? Il y a quelque chose qui n'arrive pas. Et en fait, c'est cette foi qui va vous aider à avancer, d'accord ? Pour ce mois de mai, il y a vraiment cette patience qui va être mise à rude épreuve. Et en même temps, vous allez comprendre pourquoi après. OK. OK, OK, OK. Allez, on y va pour ton autre. On a... Mais en plus, je n'ai pas recouvert les bonnes cartes. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était... En même temps, ça coïncide avec ça. Donc, c'est OK. Mais... Je n'ai pas pris mon tarot des flammes jumelles. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les gens ? Voilà. En fait, vous êtes partagés. C'est incroyable. Pareil qu'ici. C'est incroyable. Vous voyez ? Vous avez une carte de patience et une carte de rapidité. Le 8 de flamme, c'est le 8 de bâton. C'est la rapidité. Alors... Est-ce que vous avez prévu de déménager ? Je n'en sais rien. Est-ce que j'ai une autre carte qui pourrait me parler de ça ? Pas forcément. Un déplacement peut-être. Mais on va voir en recouvrant. Mais il y a peut-être un déplacement ou un déménagement. Ou une envie de voyager, tout simplement. Partir en voyage, faire quelque chose. Mais on a surtout envie de bouger. Et en même temps, on est tenu par cette patience. Alors, moi, ce que j'ai envie de... Peut-être ici que... Ou vous procrastinez trop. Et vous ne mettez pas assez les choses en avant. Et du coup, vous freinez, par rapport au parcours, ce que vous avez à mettre en place. Et du coup, là, on vous met un petit coup de pied au cul en vous disant « Bon, maintenant, il est temps d'activer les choses. » Ou alors, vous allez trop vite pour les autres. Il y a vraiment les deux cas de figure. Ou alors, vous allez trop vite. Et du coup, là, on vous dit « Bon, vas-y, tranquille, quand même. » Voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a une notion comme ça de rapidité et de frein. Alors, je pense qu'il y a quand même plus de gens qui sont dans la procrastination. Et où on leur dit « Maintenant, il est un peu temps d'accélérer. » On verra ça après. Vous allez comprendre. Ton autre, dans quelle énergie il est ? Au niveau de ses énergies générales, ici, on nous parle de force. De trouver la force. De trouver ce compromis. Ce compromis peut-être avec quelqu'un, avec lui, avec lui-même. C'est quelqu'un, on me dit, on me dit que c'est quelqu'un qui a cette force à trouver. Et c'est quelque chose de vraiment karmique chez lui. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une épreuve qu'on lui met. Mais qui vient de vie antérieure pour lui. C'est vraiment cette notion qu'on envoie. Et qui vient certainement de ses vies antérieures où il ne se croit pas assez fort. Où il a été plutôt quelqu'un de rabaissé. Ça peut être aussi dans son enfance, bien sûr. Et là, c'est comme si on lui disait « Bon, c'est bon. Maintenant, reprends confiance en toi. Tu es capable de... » Il y a une notion un petit peu comme ça. Ok, on a la carte des flammes là. On a la carte du couple. On lui dit d'avoir la force par rapport à ce couple. Qu'il est capable d'arriver. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui nous... Vous savez, des fois, il y a des runners, ils ont l'air hyper fuyants parce qu'ils sont hyper sûrs d'eux, etc. Et bien là, je peux vous dire qu'en fait, pas du tout. Même s'il vous paraît fier de lui, etc. C'est juste quelqu'un qui flippe à mort. C'est quelqu'un qui n'ose pas dire qui il est. C'est quelqu'un qui n'ose pas faire voir qui il est. C'est quelqu'un qui est plein de masques. Attention. Et en même temps, le lion, c'est vous ici. La force, la carte de la force, c'est la carte du lion. D'accord? La carte du lion, c'est... C'est aussi la compréhension de qui vous êtes, de ce lien, de qui vous êtes par rapport à lui. Bon, du coup, je vous ai pris aussi une autre carte. Elle ne devrait pas y être, mais vous avez vu, elle est belle. Donc, j'ai bien fait. Mais... Ouais. Il y a besoin de comprendre ici qu'il faut rééquilibrer ses émotions. D'accord? Pour être bien dans ses baskets, il faut que son yin, son yang soient équilibrés. Ici, on parle de complétude. Mais on parle surtout d'un roi... D'un roi... Ah! De coupe. Merci. Et ce roi de coupe, il est là pour vraiment nous parler des émotions. Pour nous parler de retrouver ce côté sensible, spirituel, intuitif qui est en lui. Se faire confiance par rapport à ce lien. C'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui est... Comment je pourrais te dire ça? Dévoué. Le roi, ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un de très dans l'empathie, qui est dévoué, qui aime son peuple, qui soutient son peuple. D'accord? Alors, bien sûr que votre hôtre peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, possible. Je ne sais pas, ça vous parle ou pas? Je vous dis tout ce qui vient et vous en faites ce que vous voulez, les amis. Bon, ton défi, ton défi à toi, eh bien, c'est exactement ça. On a le pendu à l'envers qui nous parle de rapidité, d'incapacité à attendre, surtout, c'est pas de rapidité, mais c'est que vous êtes incapable d'attendre quelque chose. Et en même temps, ici, on a ce nouveau départ de construire dans la matière. Donc, vous, ici, c'est un défi. D'accord? Donc, c'est un défi. Du coup, qu'est-ce que je comprends par rapport à tout ça? C'est qu'au contraire, vous êtes dans le frein. Puisqu'on est dans le contraire, puisqu'on est dans le défi. Là, on voit qu'on est dans l'incapacité d'attendre. C'est comme si, alors, il y a deux solutions. Ou vous ne vouliez pas, vous vous dites, bon, c'est bon, tu sais quoi, il m'a saoulé maintenant. Il ne veut rien programmer avec moi dans sa vie. Et en fait, ça m'a saoulé. Moi, j'en ai marre d'attendre. C'est possible. Ou alors, justement, vous précipitez trop les choses. Et, ouais, c'est ça, la réunion. La réunion, les amis. Le nouveau départ, la construction dans la matérialité. Construire quelque chose. Peut-être, nouveau départ matériel au niveau d'habiter ensemble, tout ça. Mais en même temps, c'est le délai qui vous pose problème. C'est le délai qui vous pose problème. Vous, vous avez envie peut-être que les choses aillent plus vite que ça. Ou alors, on vous pousse à aller plus vite. Il y aura vraiment les deux cas à chaque fois. J'ai vraiment, voilà, on me dit que le message doit passer pour les deux personnes. Il y a ceux qui procrastinent et qui, du coup, quand la réunion va arriver, peut-être parce que si l'autre revient vers vous ou quoi, eh bien, vous allez repartir, en vous retirant et en vous disant, oh là là, attends, tu sais quoi, tu m'as trop fait souffrir maintenant, mon coco, tu vas attendre un petit peu. Ou vous procrastinez cette réunion. Ou alors, vous y allez pas assez. Donc, prenez vraiment ce qu'il vous parle par rapport à ça. Ton autre, son défi, c'est de savoir dans quelle direction il doit aller. Il a choisi sa direction, mais il ne sait pas quel chemin prendre. Il sait que c'est vous. D'accord ? Il sait. Mais il ne sait pas comment se rappliquer, quoi. Il ne sait pas trop comment se raviner auprès de vous. S'il prend un chemin plus court, un chemin plus long. Il ne sait pas trop s'il va être semé d'embûche sur le terrain ou pas. Il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop dans quoi il s'aventure. Et lui, en fait, là, il est dans la trahison. Il est sûr de trahison, encore. Ici, à travailler. Alors, il a peut-être peur de la trahison. Peut-être qu'il a su que, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu une aventure avec quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a une blessure de trahison pour lui. Ça peut être une blessure de trahison due à l'enfance ou quand il était jeune. Et du coup, il a peur de souffrir. Il a peur de venir vers vous et de s'engager vraiment. C'est peut-être quelqu'un qui se protège énormément de tout engagement. Qui, en fait, ici, il se dit, putain, si je m'engage vraiment, est-ce que ça va le faire ou pas ? Et du coup, c'est ça la carte de la force de se dire, je suis capable de le faire. Et même si je me trompe, je serai capable de me remonter. Il y a vraiment cette notion, je ne sais pas. Ce qui va t'aider, on a encore un as, toi. Ce qui va t'aider, toi, on est vraiment dans du... Ce qui va t'aider ici, c'est cette envie d'aller à la victoire, cette envie de réussir. Mais c'est surtout cette envie de nouveau départ avec une vision beaucoup plus claire. C'est d'oser aller vers ce qui te fait vibrer, rêver, j'ai envie de dire. C'est vraiment d'aller marcher sur cet arc-en-ciel qui est juste lumineux et qui a envie de t'emmener sur le bon chemin. Tu vas avoir des compréhensions. Laisse-toi guider par cette clarté dont tu as besoin. Voilà, purée, purée, purée. On a l'inquiétude, on a la douleur, la souffrance ici. Il faut que tu te détaches de tout ça. Vous êtes tous les deux des êtres hyper blessés. Vous êtes tous les deux... Là, j'ai des couples qui ont été blessés dans leur enfance, dans leur jeunesse, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à nettoyer dans leur parcours aussi, d'ailleurs. Mais il y a un nouveau départ qui s'offre à vous par rapport à tout ça. Oui, la force. On a la distance ici. On a la distance de la tristesse. C'est comme si on vous avait donné une opportunité que vous n'avez pas saisie et qui vous renvoie en arrière. J'ai l'impression qu'à la carte du voyage, on vous tend une barque. On vous dit, bon, est-ce que tu vas y aller ? Et c'est comme si j'avais l'impression qu'en même temps, que je savais déjà que vous allez dire, bon, non, je n'y vais pas. Et du coup, le reste, après, forcément, c'est compliqué. J'ai des gens qui procrastinent ici. J'ai des lions qui procrastinent, j'ai des lions qui n'arrivent pas. Ils ont un nouveau départ devant eux, mais ils ne font pas. Je ne sais pas, vous ramez là. Vous avez sorti les rames et bientôt, vous me sortez les pédales. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, votre autre, qu'est-ce qui va l'aider ? Lui, on voit bien ici, pareil, il avance, mais doucement, mais sûrement, par contre. Lui, il a envie de mettre des projets en place, avec vous, sans vous, je ne sais pas, peut-être professionnels aussi, c'est possible. Ça reste du pentacle, ça reste du matériel. Du concret, qu'est-ce qu'on met dans le concret en place ? On a envie d'un nouveau départ, on a envie d'offrir quelque chose. On vient offrir son pentacle, mais il y a de la communication. Moi, pour moi, il revient vers vous, mais il y va à tâtons, quoi. Il y va à tâtons parce qu'il a peur, il a peur de souffrir. Là, j'ai l'impression que vous avez switché. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes passé en mode runner et lui en mode plutôt chaser. Je ne sais pas. Vous me diriez, les lions ? Je ne me rappellerai plus, donc rappelez-moi, quand vous m'écrivez les messages, je pense à me rappeler les choses parce que je ne me rappellerai plus. OK. Bon. Alors, ton état d'esprit actuel à toi, d'accord ? On voit que tu essaies de te stabiliser. Peut-être financièrement, c'est un peu compliqué. On voit que tu essaies de retrouver de l'équilibre, en tout cas, de stabiliser les choses. Tu essaies de garder, en tout cas, tes acquis, ce que tu as déjà. Et de ne pas en perdre plus. J'ai vraiment une notion financière, là. Peut-être ça qui te prend la tête, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que tu n'es pas dedans, aussi. C'est quelque chose qui te met très, très mal, ici, on me dit. On a le décentrage, ici. On a des énergies négatives qui sont là, sur toi. Attention, nettoie-toi, purifie-toi. Il y a des énergies négatives qui rodent autour de toi et qui n'ont pas envie de te voir réussir. Si c'est au niveau financier, professionnel, on n'a pas envie de te voir réussir, clairement, par rapport à ta destinée, par rapport à ta mission de vie. Il y a des gens qui empêchent la transformation d'opérer chez toi. Wow, ce n'est pas très beau, ça. C'est bon. L'esprit actuel de ton autre, il a envie d'accélérer les choses. Voilà, là, en fait, ce qui va l'aider, lui, c'est de ralentir, d'arriver vers vous, mais tranquille. Mais lui, ce qu'il veut, là, actuellement, c'est d'accélérer les choses. Et en même temps, il a besoin de repos, mais ça, il n'entend pas, il ne comprend pas. Peut-être, est-ce que lui aurait un envie aussi de déménager pour être plus tranquille, plus serein par rapport à quelque chose ? Il a besoin de se rééquilibrer, lui. Vous êtes dans le rééquilibrage tous les deux dans l'esprit actuel, différemment. Différemment, lui, ça peut être beaucoup au niveau de sa passion, peut-être aussi, de son travail, où il a envie d'accélérer les choses. Et du coup, il fait beaucoup. Il est rapide, il fait. Et du coup, il est fatigué. Il est fatigué. Donc, là, on lui dit, actuellement, essaie de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et le repos un peu aussi, tu vois, voilà. Il y a des compréhensions. On a encore la force qui vient, là. On a encore ce lion. Il a des compréhensions et l'acceptation sur le lien. S'il n'était pas conscient du lien, si je parle à des gens où votre autre n'était pas encore conscient du lien, il en prend conscience, en tout cas. Bon, ce qui va se mettre en place de la part de l'univers pour vous, ici, on a un cavalier de coupe qui arrive. On a un cavalier de coupe qui arrive et qui va venir. Mais on vous l'a dit, ici. On l'a vu. Il arrive. Il a envie de venir vous offrir sa coupe, quoi. Il a envie de venir vous offrir son cœur. Il a envie de venir vous parler. C'est quelqu'un qui va être doux, en tout cas. Mais on va voir ce qu'il y a par-dessus, ça. On a quelqu'un qui revient pour fusionner avec vous. Quelqu'un qui a fait du travail. Quelqu'un qui a compris que vous étiez sa force. Quelqu'un qui a compris cet amour infini qui est là envers vous. C'est quelqu'un qui... Là, j'ai quelqu'un qui a bien avancé. Il lui reste cette blessure de trahison qui lui fait peur. Mais il a bien avancé, purée. Mais c'est vous, j'ai l'impression, qui... Qui avait la trouille, là. Là, j'ai vraiment l'impression de switch. Ou alors, j'ai des runners, ici. Je ne sais pas. Vous me direz. Vous me direz, les amis. Alors, on a le diable. Pour ton autre. Pour ton autre. On voit ici qu'il est tenté. Le diable, c'est la tentation. La tentation d'aller vers ce qu'il a envie. De plus se restreindre. De se laisser faire, en fait. Il est attiré par vous. Alors, je vais parler de quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas grave. Mais sexuellement, c'est quelqu'un qui est très, très, très attiré par vous. Il y a une alchimie pour ceux qui ont déjà consommé. Mais il a peur. Il est sceptique par rapport à ça. Il a peur. Il a peur que vous ne soyez pas honnête. Il reste dans certaines dépendances, quand même. C'est quelqu'un qui peut être dans l'addiction. Il y a des addictions aussi, peut-être. Ça peut vous donner une indication si c'est pour vous ou pas. Il a envie de venir, mais en même temps. En fait, il rêve de venir vous voir. Mais il a son petit auto-saboteur qui lui dit, non, on n'y va pas. Il y a son petit auto-saboteur qui lui dit que vous allez le blesser. Il faut qu'il se délivre de ce petit diablotin-là. Vous savez, c'est celui qui a le petit diable sur l'épaule et qui lui dit, non, surtout, n'y va pas. Tu vas souffrir. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Wow. Bon, alors l'évolution de tout le moi. Vous, on voit que vous allez passer par des périodes de grosse tristesse, de gros mal-être. D'accord ? Vous allez être dans la souffrance, dans le deuil de quelque chose. Dans la trahison aussi de certaines personnes. Il y a des disputes ici. Vous, vous avez tout donné, mais il y a quelqu'un qui vous l'a fait. On l'a fait à l'envers peut-être dans une situation. Mais on dit, vous avez largement la force de remonter tout ça. Donc, ça va évoluer, si vous voulez, par... Il y a vraiment cette phase de douleur et de retrouver la force en soi. Le pape, il vient pour vous protéger ici. Retrouver la force en soi de sortir de tout ça. C'est une évolution. Ce mois de mai, il ne va pas être facile. Mais il faut accueillir. Il faut accueillir ce que vous allez traverser. Il faut accueillir vos émotions, accueillir... Il y en a qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup pleurer, on me dit. D'accord ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une honte de pleurer. Au contraire. Bon. L'évolution chez ton autre, on a la justice, mais à l'envers. Blessure d'injustice. Blessure d'injustice pour ton autre. Malhonnêteté. C'est peut-être vous qui allez faire... Qui allez... Pas être franc avec votre autre. Ok. Très beau message. En fait, on me dit qu'ici, il va venir parler avec son cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution. Sur la malhonnêteté, il y a l'évolution. S'il revient vers vous, ça sera pour être honnête. C'est parce qu'il veut engager quelque chose de différent. N'ayez pas peur, les lions. Je sais que ça va être dur pour vous, peut-être, de vous ouvrir comme ça, après toutes les douleurs que votre autre vous a infligées, même si ce n'était pas volontaire. Mais il va peut-être même vous parler de trahison, de tout ce qu'il vous a fait. Il va peut-être même vous avouer tout ce qu'il vous a fait, pour certains. On me dit. Il a besoin de baisser ses masques, il a besoin d'être beaucoup plus en paix. C'est quelqu'un qui a besoin de venir, même s'il n'attend pas forcément que vous le repreniez. Mais c'est quelqu'un qui a besoin que vous sachiez qui il est, qui il était en tout cas, et qui il est aujourd'hui. Bon, vous, du coup, ici, ça va vous mettre un peu dans le mal, dans la conclusion à la fin du mois. Vous ne savez plus trop où vous allez. Vous avez un choix à faire et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Vous avancez un petit peu à l'aveugle ici. On vous dit de vous laisser guider par votre intuition, vraiment. Pour moi, il faut lâcher le contrôle. Pour moi, ce qui va être important ici, c'est de lâcher le contrôle. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Vous n'y arriverez pas d'abord. On parle d'un parcours FJ. On ne peut pas tout contrôler. On se détruit en tout contrôlant, même si, attention, on le fait tous, plus ou moins, pour se protéger. C'est humain. Mais là, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas tout contrôler. Votre autre, vers quoi il va au mois de juin ? Ici, on a cette personne qui est épanouie, qui est bien, qui a réussi ce qu'il voulait faire. C'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent posé et qui se sent beaucoup plus stable. Il avait besoin... Là, j'ai des gens qui ont besoin de revenir vous parler. La progression par rapport au rejet. Il n'a pas eu peur du rejet. Tant pis, il l'a fait. Il l'a fait. Il s'est laissé guider par son intuition. Il est venu communiquer. C'est vraiment ça. Donc, c'est très, très beau. La question, c'est est-ce que vous, vous allez... On vous dit de vous laisser aller avec votre cœur. La reine de fluide, ici, c'est vraiment cette reine de coupe. C'est la maman, c'est celle qui prend dans ses bras, c'est celle qui est caline. On vous dit lâchez le contrôle. Soyez dans la joie. Accueillez ce qu'il a à vous ouvrir dans la joie et dans l'amour. Dans l'amour inconditionnel. Lui, après ce qu'il sera venu vous dire, il a espoir. Il a espoir. Il a envie de vous offrir sa coupe encore. On est encore sur un cavalier de coupe, ici. Il est rempli d'espoir, d'amour, de romantisme. C'est le plus romantique. C'est celui qui espère le plus. OK. Allez, on va regarder pour le lien, mes amis. Très, très beau. Mais après, je comprends que vous soyez... Il y en a qui vont avoir... Pardon, je me coupe toute seule. Mais il y en a qui vont avoir des poussées de Kundalini, là. Ça arrive où ? Ouais. Ça arrive pour vous. Laissez-vous guider. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de tout ça. Hop, hop, hop. Vous avez... Hop, voilà. Allez, on va regarder vite fait le lien. Parce que votre vidéo, elle est un petit peu lente, il me semble. Le détachement, l'avancement et la protection. OK, superbe. Ici, avec le détachement, on me dit que c'est justement le détachement que vous avez eu envers lui qui a fait bouger les choses. C'est ce qui a permis de mettre un nouveau départ en route. D'accord ? Ici, c'est vraiment l'énergie du chariot. Les choses avancent, accélèrent. Les choses prennent plus de mouvements. D'accord ? Il y a beaucoup plus de mouvements. On va vers quelque chose qui nous apporte de la victoire, de la réussite, du succès. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça évolue très, très bien. Et on me parle ici de la protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé sur la décision qui va être prise. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Le couple est protégé, d'ailleurs. Vous êtes en vase communiquant, ici. Vous avez besoin de temps. On a cette tempérance, ici, qui ressort. Mais il est temps de transmuter. On a la carte de la mort, ici. La transmutation, c'est la carte de la mort, ici. Et on a la force. Putain, vous n'avez que des arcades majeures. Regardez-moi ça. Une, deux, trois, quatre arcades majeures. La justice divine qui intervient. Pourquoi ? Parce qu'il a eu des compréhensions. Il a eu des compréhensions, votre autre. Donc, les choses vont pouvoir bouger. Ressentez votre autre. J'en ai des frissons. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer chez vous pour ce mois de mai. Mais ressentez votre autre. N'ayez pas peur de ce que vous allez ressentir. De vos émotions, de cet amour. Je sais, il vous a fait souffrir. Je sais. Mais, vous savez, c'est un lien où on apprend à pardonner, les amis. Et ouais. Je vais vous lire la petite prière. Ah oui, ça, c'est certainement plus pour vous. Pour purifier et protéger un lieu. Je vous ai parlé d'énergie de l'ombre qui travaillait sur vous. Là, les amis. Je crois que c'était sur vous, pas sur votre ordre. Bon, en vrai, vous vous souvenez, vous. Mes guides spirituels. Je vous demande humblement, par votre puissance vibratoire, de nettoyer énergétiquement ce lieu. Donc, vous citez votre lieu. Des impuretés et énergies stagnantes. Et de le protéger. Merci de le remplir d'énergie positive, de lumière, d'amour, de joie, de partage, de convivialité. Afin de s'y sentir bien. Une gratitude. Voilà. Très, très belle prière que vous trouverez dans l'oracle. Mes petites prières au guide spirituel de Géraldine Garance. Et à un prix totalement abordable. 14,90 euros. Comment dire ? Ça ne vaut pas le coup de sang privé. Et il est très pertinent. Il accompagne très, très bien au niveau des prières à faire. Et vous allez voir qu'il tombe souvent très, très juste. Voilà les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce. Commenter. Vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'aide énormément. Et surtout aussi, pour se remercier, un grand merci à ceux qui participent à la cagnotte. Paypal. Vous avez le lien en biographie. Et en dessous de la vidéo aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Il n'y a pas de petits dons. Je suis dans le respect de ce que je reçois. Un euro, deux euros, dix euros. Voilà. Chacun met ce qu'il veut. Je n'attends rien de précis. Et en tout cas, voilà. J'ai une énorme gratitude pour ceux qui arrivent. C'est pour améliorer mon espace de travail. Donc, voilà. Ça sera vous qui en profiterez aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Et à très, très vite. Ciao, ciao.